Et maintenant, on parlait tantôt de réunification des clubs bourgeois et cela n'a pas pu aboutir. Mais je pense que pour avoir un club fort, il fallait réunir les forces. Et cela devrait être la bataille des autorités, la bataille aussi des acteurs, mais aussi des ayants droit qui sont les supporters qu'on oublie. Et à chaque fois, ce sont eux qui sont au devant de la scène. Et vraiment, je pense que ça devrait être une réflexion qui devrait être poussée pour vraiment partir avec un club délic, où on va sortir un cachet important, essayer aussi de subventionner ces joueurs et de leur trouver un emploi conséquent, comme à l'image des pays européens et maghrébiens. Je pense que c'est le vaut de tous les sportifs. Nous avons un potentiel très important au niveau du département. Et si on a un club de ville fort qui regroupe toutes ces forces-là, je pense que c'est mieux pour le football bourgeois. Mais actuellement, je pense que c'est un problème de tradition. Vous voyez que le Sardembourg est l'équipe fagnol de la ville. Mais les autres clubs, Djamar est une équipe professionnelle privée. Donc, le Torekona est une équipe traditionnelle. Donc, je crois qu'il y a eu des problèmes qu'on ne peut pas expliquer présentement. Mais je pense que ça sera très difficile pour avoir un club propre ici à Maud. Parce que, toujours, il y a des gens qui s'opposent parce qu'il y a leur réalité qui sont devant eux. Et donc, ce qu'on peut dire encore, c'est que l'exception culturelle semble être étendue au football en attendant de l'être au sport de façon générale. C'est-à-dire, les acteurs locaux sont directement impliqués dans cet enjeu. Effectivement, parce que je crois que... Je prends l'exemple de Torekonda, qui est issu du Naitan. Donc, le Torekonda, les membres de Torekonda sont issus du Sardembourg. Donc, pourquoi ils ont quitté Sardembourg pour aller au Torekonda ? Ils ont leur raison. Et tout ça, c'est le réalité-là qui fait défaut. Je pense que lorsqu'on co-hantait les dirigeants de Krupp, moi, j'ai été interpellé par le nom d'Olympique de Bourg là. Un dirigeant m'a dit qu'on va prendre l'Olympique de Bourg pour fusionner les équipes de Sardembourg et Torekonda pour l'appeler Olympique de Bourg. Ça va nous permettre d'avoir un club faillon. Donc, je crois que ce dirigeant-là, c'est quelqu'un qui est là pour développer le football, qui est là... Qui a une vision. Voilà, qui a une vision. Une vision futuriste. Tous les grands clubs qui sont en Afrique, c'est comme ça. Soit il y a un milliardaire qui vient investir dans un club, soit il y a la ville qui se mobilise pour avoir un club fort, un club de ville fort. Et voilà, donc, ça va me permettre de vous laisser la question sur l'utilité sociale du football. Ah, l'utilité sociale, je pense que, comme tu l'as dit bien avec le pro-journalisme, on a commencé à sentir que si le football est bien professionnalisé, ça va dans le compte du social. Parce que déjà, actuellement, on a vu des jeunes... On a généré beaucoup d'emplois. Voilà, quand ils vont dans leur maison et qu'ils ont un petit salaire, et ce petit salaire a satisfait toute la maison. Je crois qu'il y a un impact très important et que les gens doivent y penser pour vraiment mettre le pont sur ça. Et voilà, donc, M. Mafal, on ne peut pas aborder l'émission sans autant parler du drame bourgeois. Trois ans déjà. Le rappel est important pour que nul n'ignore la vérité sur cette sombre et pénible affaire qui mérite d'être élucidée, éclairée. C'est toujours désolant et regrettable d'avoir l'affaire mise aux oubliettes. Cette jeunesse ne mérite pas de vivre cette situation. Trois ans après le drame, 15 juillet 2017, 15 juillet 2020, quelle analyse faites-vous de l'évolution du dossier ? Bon, moi, je pense que, comme je l'ai dit, parce que, vous savez, lorsque le drame a été provoqué au Dembe Diop, je pense que nos autorités, ce qu'ils devraient faire, ils ne l'ont pas fait. Parce que, bon, je l'ai dit souvent, déjà, moi, j'ai un joueur de notre club, qui est ici de nos centres de formation. Il y a Charles Gomis également, qui est ici de nos centres de formation. Est-ce qu'il y a un jour de Stade Dembe ? Est-ce qu'il y a un jour d'MPC ? Mais je pense que ça a été tellement protisé, parce qu'il y a de ces clubs, ils sont venus accaparer les trucs, exclure les clubs dont le passionnant était victime. Je crois que c'est ça le problème. Jusqu'à présent, il ne peut pas y avoir existé, parce que c'était tellement politisé, effectivement, ils ont convaincu les parents, les parents ne lui parlent même pas, de ce drame. Et quelles leçons peut-on en tirer ? La leçon qu'on peut tirer sur ces drames, je crois qu'il y a beaucoup de leçons. Il y a beaucoup de leçons, parce que je crois qu'au niveau sportif, nous avons senti qu'il y a deux clubs de bourg qui s'opposaient. Et il y a eu beaucoup de problèmes, avant le problème contre Wokam, le 15 juillet. Donc, il y avait Touré Kounda, Sadebou, et ces problèmes-là, après les problèmes-là, on a entamé le match Wokam, Sadebou. Et je pense qu'il y a des joueurs, aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, c'est de réunir les deux clubs, leur faire savoir que le football bourgeois est uni dans un même pays. Donc, je crois que nous avons tous les mêmes objectifs. Et déjà, le Sadebou et le Touré Kounda, on ne peut pas parler du Sadebou ni du Touré Kounda. On ne peut pas parler du Touré Kounda ni du Sadebou. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si on a perdu nos fils à Dembe Diop, et ces fils-là, il y en a certains qui ne sont pas des footballeurs. Il y a des lutteurs, il y a des supporters, il y a des joueurs de football qui étaient parmi les huit là. Donc, je crois que ce qu'on peut tirer comme enseignant, vraiment, c'est... il y a beaucoup d'enseignants qu'on peut tirer sur ça. Et voilà, donc, la petite catégorie qui est toujours mise en rade. Qu'est-ce qu'il faut pour cette jeunesse? Non, ce qu'il faut faire, c'est de... Je crois qu'avec la Ligue Professionnelle, il y a un cahier des arts, là où on parle de formation des jeunes. Donc, aujourd'hui, il faut citer les clubs de professionnels qui disposent d'écoles de foudre. On peut les citer. Donc, tous les clubs devraient y avoir une école de football, sinon, avec le cahier des arts, il devait y avoir des problèmes. Il y a des sanctions prévues par rapport à ça. Mais est-ce que cela a été appliqué par la Ligue Professionnelle ou par la Fédération? Donc, aujourd'hui, pour que cette formation soit vraiment reconnue au niveau national, il faut que toutes les écoles de football s'impliquent dans la formation des jeunes et des plus jeunes. Parce que je crois que c'est la réalité de football. On ne peut pas construire un bâtiment sans fondement. Et ce fondement-là, c'est les jeunes. Donc, je crois que quand tu vas dans certains clubs, il n'y a pas de U15, il n'y a pas de U12, il n'y a rien. Il n'y a que les U17. Soit-disant U17. Soit-disant, voilà. Je disais le mot même, les soi-disant U17. Les âgés de moi, on les appelle U17. Le second point, au niveau de l'encadrement, il faut qu'il y ait, comme on le fait dans les pays développés, le niveau de formation, le niveau d'intervention. Mais quand tu vas dans les clubs professionnels, tu vas, des équipes juniores appelées à jouer dans l'équipe pro, il n'y a pas d'éducateur, il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas de matériel pour les préparer. Tu vas sur un groupe de 20 ou 25 jours, tu ne peux pas en faire sortir un seul qui peut intégrer l'équipe A. Donc je crois qu'il faut que vraiment, ces présidents de clubs s'investissent, je le disais souvent au club, essayer de mettre sur pied des académies, internats, sports et études. Chaque club peut le faire. Nous, on n'est pas que le personnel. On est en train de se débrouiller jusqu'à mettre sur pied un internat sport et études. Donc je crois que raison de plus pour les grands clubs. Donc il faut qu'ils s'investissent au niveau de la base pour nous permettre d'en bénéficier de ces produits. Parce que des clubs traditionnels comme Sainte-de-Bourg, comme Turekunda, on ne peut pas les comparer comme des clubs d'entreprises comme la douane, comme Sonagos, etc., qui ont des budgets. Donc nous, ces clubs-là, ce qu'ils peuvent faire, c'est de former et de vendre. Quand ils forment les jeunes, c'est tout à l'état actuel. Les gens n'ont besoin que les moins de 17 ans. il reste peu de temps. Tous les clubs qui n'ont pas de formation de base vont périr. Sport, études, internat va nous servir de transition pour aborder d'abord OCEA. Donc vous êtes le DG. OCEA, c'est quoi ? OCEA, c'est Olympique, sport, études, académique. Pourquoi Olympique, sport, études, académique ? L'Olympique d'Ambourg est un club fédéral qui évolue dans la division régionale. Nous avons vraiment fait une longue étude par rapport au sport et études. Et avons été observés ensemble qu'il y a beaucoup de jeunes qui abandonnent les études à cause du football, ce qui est anormal. Et même les parents les encouragent souvent parce qu'ils ne connaissent pas la rentabilité des études par rapport au football. Cause pour laquelle on a créé au sein de l'Olympique de Bourg. Et c'est le vôtre même des parents parce que souvent on nous demandait est-ce que vous avez un internat ? Est-ce que vous avez un internat sport, études ? Et on faisait des stages de formation chaque année. Et on a vu que dans tout le Sénégal, les gens s'intéressent à la formation de leurs enfants au niveau scolaire comme au niveau sportif. Et même au niveau professionnel. Ce n'est pas scolaire tout court. Parce que quand même, tout le monde n'a pas le niveau d'inscription pour aller à l'école. Mais après l'école, si tu n'as pas le niveau d'inscription, tu peux aller faire une formation professionnelle qui va te permettre d'allier le football et la formation professionnelle soit d'allier le football et la formation scolaire comme les grands joueurs. Souvent, on n'a jamais cessé de citer des exemples comme Fernan Koli qui avait sa maîtrise sociologique avant d'être professionnel. Les qualités du club et Bali qui ont leur bac scientifique. Les Sadio Mané qui sont passés ici et ils ont leur bac actuellement. Donc ce sont des cas de référence. là où est-ce que les jeunes peuvent copier. C'est pour laquelle nous, on a dit qu'on ne va pas rester les bras croisés. Donc on va créer Océan qui est la structure interna de l'Olympique de football. L'Olympique de football de Mour. Et voilà, donc vous êtes à combien de pensionnaires et les modalités d'accession ? Donc la première année, on était 31. Mais l'année dernière, on était 62. 62. Donc les modalités également, je pense qu'on est dans le net. Tu prends le numéro, tu envoies un message WhatsApp, soit email. On te transmet le document là où il y a toutes les informations concernant l'admission des pensionnaires. Et voilà, donc Océan qui est une partie intégrante de l'Olympique de football de Mbou, dont vous êtes le directeur général. Et donc toujours aussi en collaboration avec les parents. Et vous allez suivre aussi le cursus des pensionnaires, de vos pensionnaires. Effectivement, nous allons suivre le cursus. Parce qu'actuellement, là où je vous parle, ceux qui font le Berm, ils sont là-bas. Et le bac, ils sont là-bas, ils sont bien encadrés. Nous avons plus de répétiteurs. Ils vont à l'école. Après l'école, ils vont en entraînement. Après l'entraînement, il y a les répétiteurs qui viennent faire les cours de renforcement, etc. Donc sur le plan aussi sportif, comme on le dit, à chaque fois qu'il y a une proposition quelque part, soit en Afrique, soit en Europe, on prend les meilleurs, on les propose. Et la proposition, on ne va pas partir. Donc on propose, après c'est Dieu qui décidera. Et si, toutefois, on partait la besoin de ce pensionnaire-là, on fera le nécessaire pour que ce gosse-là aille faire des tests soit, soit, être transféré dans un club. J'estime avec cette pandémie que la situation est vraiment pénible pour vous, en tant qu'académie. Mais est-ce que vous avez reçu les fonds Covid de la fédération ? Non, ce ne sont pas des fonds. Ce ne sont pas des fonds. Fonds quoi ? 250 000. C'est quoi ? Mais ce sont des millions qui ont été annoncés. Non, nous, on en a reçu 250 000. Première tranche ou bien définitivement ? Première tranche, 250 000. Une académie internat qui l'ose les gamins les faire nourrir, paie leur, comment dire, leur scolarité, hein, etc., etc. Parce que le football féminin, la deuxième division va recevoir 2 millions. 2 millions. La première, 3 millions. Donc, vous avez les divisions régionales, on a dit 10 millions. 10 millions ? Non, non, non. C'est la fausse information. Oui. C'est 1 million. C'est 1 million. Jusqu'à présent, on ne l'a pas reçu. Ah, d'accord. On a reçu la première tranche c'était 250 000. La deuxième pour les divisions c'est 1 million. On ne l'a pas encore reçu. Mais 1 million même, ce n'est rien pour nous, hein. Et voilà, donc, ma femme, nous sommes à terme de l'émission. D'abord, la face cachée de l'invité. Est-ce qu'on peut savoir une facette cachée de l'invité ? Sur le plan artistique ? Non, non, non. Il y a l'artiste qui est devant moi. Il y a l'artiste qui est devant moi. Parce qu'aujourd'hui, quand ils demandaient aux gens il y a certains quand ils disent « court, je m'en parle », ils vont se poser la question. Ils vont dire que non, lui c'est un musicien. Et d'autres vont dire que lui c'est un artiste théâtrale. Moi, j'écrivais des poésies pour la chérie et je faisais le théâtre, tout ça. Mais il y en a certains le football est beaucoup plus connu que moi. Voilà, donc je crois que c'est ça. Je suis purement sportif. Et voilà, donc si on parle de Maffal Ouad, une référence pour le football mbourois, pour la jeunesse mbouroise, mais aussi Maffal a une référence qui est Fouhassane Dioppa. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du défunt Fouhassane Dioppa ? Qui disait que le football était un art et qui était dans son langage. Bon, Hassane que j'ai l'accueil à son Saint-Parani, c'était quelqu'un pour nous, je dis, c'était un frère, mais on le considérait comme un père. De par, vraiment, sa caractère, il nous a appris beaucoup de choses, beaucoup de choses. De par aussi son respect par rapport à son environnement, mais aussi, il est véridique, très véridique. S'il te dit demain je vais te tuer, il va te tuer. Donc nous, il y a même un des dirigeants d'un club qui m'a dit que vous, les élèves d'Assane Diop, vous êtes trop têtus. Mais c'est ça, c'est la formation. Mais Hassane, c'était un quelqu'un. Vous savez, Hassane, c'est la promotion de Hidalgo et il faisait partie des premiers en France. Donc c'était un surdoué dans le domaine du sport comme dans le domaine scolaire. Donc c'était un cadre de référence comme Hassane Diopba, il y avait Amadou Diaye, le CETD, les Padres, les Jojo. Donc c'est la chance qu'on a eue par rapport aux jeunes générations qui n'ont pas vraiment, moi je ne dis pas de cadre, mais qui n'obéissent pas vraiment au cadre. Parce que nous, on obéit... L'obéissance, c'est très important. C'est très important devant ces cadres-là. Quand ils parlaient même, on baisse le dos. vraiment pour écouter ce qu'ils disent. Aujourd'hui, on n'a pas regretté. Et c'est la différence entre nous et cette jeune génération. Et voilà, donc on va prendre l'avion et voler un peu en Afrique. Donc nous avons deux représentants, nous avons Tenguei FC et le Djaraf de Dakar. Et nous avons vu depuis la belle histoire de la gendarme de Dakar, aucune équipe sénégalaise n'a pas pu vraiment franchir le cap des demi-finales, tant au niveau continental. avec le championnat des clubs. Et maintenant, vu aussi avec cette pandémie et que le football sénégalais qui avait observé l'arrêt depuis la treizième journée, et maintenant, quelle sera la chance de nos représentants ? Non, on a peu de chance, peu de chance en Afrique, avec la pandémie, mais nos clubs, qu'on se dise la vérité, on n'est pas prêt pour vraiment concurrencier avec les clubs, les autres clubs africains, qui sont nantes de moins. c'est comme au niveau de l'équipe national, on n'est pas prêt pour prendre la coupe d'Afrique devant des pays qui s'investissent. Donc, vous voyez que quand tu prends l'exemple de tout puissant Mazibé, qui prend un joueur sénégalais, lui donne un salaire de 5 millions par mois. Ici, notre salaire de base, c'est 100 000 francs par joueur. Et tu vois qu'un joueur de puissant Mazibé peut payer 18 jours d'un club professionnel du Sénégalais. Donc, je crois qu'il y a une très grande différence. Il y a aussi le cas de Khadim Diaye avec Oroya de Guinée. Lorsque Tricouda était parti au Maroc contre le fils de Rabat, l'hôtel qu'il logeait c'est pour le club. Et quand il venait avec le risque, il voyait que les joueurs descendaient sur leur parti qui est Merco, etc. Déjà, il y a psychologiquement qu'on n'est pas prêt et qu'il ne peut pas gagner. Donc, pour te dire la vérité, on n'est pas prêt vraiment pour concurrencier avec ces grands clubs qui sont nantis de moins. Un grand club là où leur comité directeur c'est des milliards et qu'on peut c'est des milliardaires. Donc, je crois que c'est ça la différence. Et voilà, donc, le maître mot, c'est-à-dire le mot de la fin. Le mot de la fin, vous remercier et vous encourager. Je veux dire que vraiment, je suis très content de cette opportunité que vous m'avez donnée de vraiment de discuter avec vous, d'échanger avec vous et d'échanger également avec le mot parce que si là-bas, je vois dans le net qu'il est dans le monde, je crois que c'est ça et vous encourager et vous dire que vraiment vous êtes dans la bonne voie et on prie que pour que bon Dieu vraiment vous donne l'envie pour que vous puissiez vraiment réussir cette mission que vous avez entamée. Et voilà, donc, l'émission prend l'émission prend et est terminée avec M. Mafalouad qui est notre invité pour le numéro 1 de Syllaba Esport et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501